Excuse-moi Julie, mais c'est n'importe quoi ce mémo de réorganisation du standard là. Jean-Guy va te l'envoyer dans la gueule. Écoute Hervé, il est très bien ce mémo. Ah bon ? Je te demandais juste de vérifier la présentation, pas de me donner ton avis, tu me fais rire. Quoi la présentation ? Mais je suis un homme de dossier, moi tu t'adresses à quelqu'un d'autre, t'es gentille. Oui, tu me diras, quand je vois tes chemisettes, je me dis que c'est vrai, la présentation c'est vraiment pas ton truc. Quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes chemisettes ? Franchement, mais qui est éludé de ce truc à la con là, tu veux bien me dire ? Ouais, la direction, je sais. Mais ça c'est juste bon pour créer des tensions dans le personnel, ça. Ouais, t'as peut-être raison, d'un autre côté, maintenant on sait exactement qui fait quoi. Tiens, regarde le nom en bas à gauche là, tu vois ? Oui. Et bien lui, longtemps je me suis demandé ce qu'il faisait. Et bien maintenant j'essaie, il fait rien. Mais tu vas quand même pas cautionner un truc pareil, non ? Pas toi. Écoute, ça fait 12 ans que je suis dans la boîte, en 12 ans il n'y avait jamais eu d'organigramme. Alors ça sert à rien, il ne s'est jamais empêché la boîte de tourner. Et bien qu'est-ce qu'ils le mettent dans l'espace détente là, regarde, mais maintenant je suis tout tendu. Et bien c'est marrant, je suis au-dessus de toi là. Quoi, comment ça ? Bah tu vois, moi je suis là et puis toi t'es là quoi. Mais enfin ça fait rien dire, on n'est pas dans les mêmes ranches. Mais enfin reconnais que mon nom est quand même au-dessus du tien, enfin il est plus proche du haut de la feuille si tu préfères. Bah attends, qu'est-ce que tu me fais là, tu te prends pour mon supérieur, c'est ça ? Il est au-dessus, il est au-dessus là. Mais quoi, il y a un décalage de 3 mm entre nos deux noms, c'est une question de mise en page ça. Jean-Claude Convenant, il tenait pas sur la même mine ton nom à rallonge là. Ah bah attends, si tu veux penser que c'est un hasard, vas-y hein, pour moi c'est mathématique. A possède 3 ans d'ancienneté de plus que B. A a un poste plus stratégique que B. Donc A est supérieur à B. C'est QFD. C'est un poste plus stratégique, parce que faire le VRP sur les routes de campagne en ressensant toujours la même rengaine, c'est stratégique ça. Tiens attends, le VRP il assure le CA de la boîte, ton salaire mon petit bonhomme. Dis-moi Hervé Dumont, responsable des achats, c'est pas le mec qui choisit les crayons de couleur qu'on aura le mois prochain ça ? Mais fuis-toi parce que le responsable des achats il pourrait très bien t'en coller une. Ouais, pour pas te faire un tour de rein malheureux. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh c'est lui là, il a un problème d'ego par rapport à sa place dans notre entreprise. Mais non, mais pas du tout, je trouve que c'est débile de monter les gens les uns contre les autres, c'est tout, c'est agaçant. C'est quoi le problème ? Le nouvel organigramme, c'est ça ? Mais oui, mais enfin, mais non, je sais pas, je pensais qu'on était au moins une famille, tout du moins une équipe, et puis qu'il n'y avait pas de rapport de chef subordonné entre nous, quoi. Enfin, je sais, non, je sais pas. C'est touchant Hervé. Ah oui, je vous savais pas capable de cette jeunesse d'esprit, comme une espèce de neuveté d'adolescence et... Quoi ? Ah oui, cette vision communautaire et idéaliste des rapports dans le monde du travail, c'est carrément dépassé, mais c'est touchant Hervé. C'est très frais. Je vous laisse le café. Au fait, excuse-moi pour ce matin. Non, c'est bon, ça. Non, mais si c'est bête, je te demande ton avis, et quand tu me le donnes, je me fâche, c'est bête. Surtout avec la période que tu traverses en ce moment. Comment ça ? Ben, la puberté. Ben, d'accord. Hervé, on va bout de chou, vous ne te fâche pas. On va bout de chou. Ouais, toi, non, laisse-moi. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'un battement d'aile de papillon à Liverpool, ça peut provoquer un ouragan à Pékin. Tu te rends compte ? Un tout petit événement ridicule, ça fait une grosse catastrophe à l'autre bout de la planète. Eh bien, moi, je t'annonce pour ce week-end à Miami, un raz-de-marée. Et ça commence maintenant. Ça va, Gis? Tu pleurs, quoi ? Non, j'ai une poussière dans l'œil. Attends, je le vois, ouais. T'as un mauvais carat, là. Ouais, tu sais, si t'étais à ma place, tu ferais pareil. Ah, ouais ? En fait, bon, je suis supporter de mon club de foot, depuis que je suis tout petit, le petit village où je suis né, où j'ai grandi. Et là, je viens d'apprendre que mauvaise saison, démission du président Loïc, fin des subventions, résultat terminé. Fini la S-plouère. Ah, mauvaise carnaque. La messe, le putain ! Tu déconnes ? Non, non, je déconne pas, non, Guido. Non, parce qu'attention, moi, je suis un supporter. Plouère, Plouère, jamais on perd ! Plouère, Plouère, jamais on perd ! C'est fini, ça, c'est fini. Non ? Je suis un supporter, tu es dans l'œuf. Allez, commande, JC, commande, get up, c'est fini, là ! Hé, tu sais quoi, si tu veux, je vais faire renaître le supporter qui est en toi. Hé, viens me voir jouer aux échecs samedi. Ça te changera les idées. Tu veux que je vienne te supporter samedi ? Oui. Alors là, petit, tu viens de mettre la main sur un supporter et pas des moindres. Crois-moi ! Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Contre qui on joue, c'est quoi, le club ? Non, c'est pas un inter-club, c'est-à-dire que, en fait, je joue contre le champion du canton. Fabien Loursois, un espoir régional. Fabien Loursois, attends, c'est bien noté, ça. Je vais te le miner, Fabien Loursois ! Loursois, entulé ! Mais il est où ? Mais il est où ? Mais il est où, Fabien Loursois ? La 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 ! Non, c'est cool, mais là, ce qui se passe, c'est que c'est des échecs, c'est-à-dire que c'est pas du foot, tu vois, c'est un truc plus select, plus zen. Ouais, et alors ? Mais alors, je joue au centre culturel de Jumont, post-op de France, tu vois. Ah ouais ? Mais je vais te mettre le feu, moi ! Ouais, mais alors, à feu doux. T'inquiète pas, je vais me tenir ! Mais il est où ? Mais il est où, Fabien Loursois ? Allumez le feu ! Allumez le feu ! Oh putain, il est samedi soir ! Aime bien, il s'aime bien, ça ? Qu'est-ce qu'on joue ? Attends, je me suis laissé un peu déborder, d'accord, mais attention, il n'y a pas eu de chicore, parce qu'à Plouère, la buvette, mon pote, on l'a grelé plus d'une fois ! Mais tu crois que c'était vraiment utile de jeter la canette sur l'échiquier ? Mais j'ai bien senti, là, que ton cavalier était en difficulté, là, j'ai vu qu'il prenait le chemin des filets, je me suis dit, l'autre enculé, il va revenir au score ! C'est là que j'ai eu l'idée de balancer la canette, parce que terrain inondé, mat de charge, oui. Et les fumigènes ? Ouais, les fumigènes, c'est vrai que j'avais prévu un peu gros par rapport à la salle. Attention, note bien que c'est à eux d'assurer l'évacuation de la salle en cas de problème. Et là, il y avait... Que dalle ! C'était le bordel, mon pote, j'ai jamais vu de panique pareille ! Tu sais, j'y sais, c'est super cool de t'avoir comme pote, puis comme supporter, mais c'est dur de te supporter. Mais je t'aime bien. Ouais, ouais. Bah, faut pas me réinviter, alors, hein ! Parce que moi, j'aime bien quand il y a un peu de... Ouais, enfin, quand on... On rigole, quoi ! Hein ? A bien ! Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'un bac mandal de sa fison, elle est flotte ! Tu vas y arriver, tu vas y arriver ! Oui, je vais y arriver ! Ça me fait gerber les racistes, moi, tu veux savoir ? Mais de toute façon, on est tous des petits-fils d'immigrés, puis c'est tout. Avec toutes les invasions que la France a connues, on a tous dû s'emmêler dans les veines ! Ouais, ouais ! Alors ? Toi, par exemple, t'aurais du mal à me cacher tes origines méditerranéennes ! Ah bah non, tiens, tu vois, figure-toi, j'ai du sang scandinave, moi, dans les veines ! Je suis d'origine viking ! Mais dis-moi, ton viking n'y serait pas un peu paumé en route ? Il aurait pas fait un petit crochet par Lisbonne ? Parce que t'as plutôt le physique du carreleur ! Tu vois, proche du sol, c'est plus pratique ! En tout cas, toi, t'es 100% lourd, hein ! Pas de sang mêlé, t'es bien français, toi, hein ! Mais comme tout le monde ! Mon cher Hervé de Maunch, de Lisbonne ! Gros ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Une pétition destinée à notre chère mère ! J'ai pas hôté pour lui, c'est un con ! Ah, moi, si ! Ouais, je m'étonne pas ! C'est quoi ? C'est pour les romanichels, enfin, plutôt contre, hein ! Contre leur présence dans la zone industrielle ! Ils font tâche, hein ! Vous comprenez ? Il faut qu'ils s'en aillent, tous ces rastaquers ! Oh, quelle honte ! Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous ! C'est une honte pour la municipalité, ce campement ! Vous signez ? Je ne vous cache pas que votre griffe de délégué syndicale me serait précieuse ! Une seconde, une seconde ! Jean-Claude ! Si, si, vous le connaissez, vous allez l'adorer ! Jean-Claude ! On parle de moi ? Oh non, pas lui ! Alors, je vous suffis plus, maintenant que vous venez faire chier mon collègue ! C'est ce qu'il me demande, J.C. ? Non ? À moi, l'homme de cœur, l'humaniste ! Un corps chalif ! Le carleur ! Ta gueule, J.C., l'heure est grave, là ! Ça n'est qu'une signature ! C'est dur ! Qu'est-ce qui va te faire signer, Chiansky ? Mais t'es mal tombé avec nous ! Dis-y, Jean-Claude ! On est au pays des droits de l'homme, ici ! On est pour le brassage des cultures ! Mais j'entends bien, je suis moi-même d'origine polonaise, et infiniment reconnaissant à la nation française pour son accueil ! Pas comme ces analfabètes qui nous polluent l'atmosphère, enfin... Je vais faire un trou d'ozone dans ta gueule d'atmosphère, moi ! Ça ne va pas travailler ! Attendez, attendez ! Hé, Hervé, il faut reconnaître que pour une fois, M. Kiki a raison ! Mais moi, les gens du voyage, je suis pour ! La preuve, mes premières vacances, je les ai passées au caravane ! Bon, après, je suis passé au camping-car, hein, question de standing ! Mais là, il faut reconnaître que depuis qu'ils sont sur la zone industrielle, les manouches, bah, ça jase, quoi ! Vous signez ? Non ! Non, non, ils signent pas, non ! Jean-Claude, tu signes cette pétition gestapiste ? Plus jamais je ne te parle ! Arrête un peu comme le cirque de démago, là ! Ceci, pour leur bien, je signe, c'est quand même pas des conditions décentes pour vivre, non ? Vous avez raison, monsieur convenant, tout honnête homme doit se dresser contre le vol et le raquette de ces voleurs de poule ! Oui, enfin, en fait, pas trop non plus ! Mais si, je vous jure, c'est des crevures, tous ces tiganes interlopes, ils en veulent à ma peau ! Tout ça parce que j'aurais osé leur demander si c'était pas un de leurs bâtards qui avait volé mon VTT ! Moi, je vous préviens, si cette pétition n'aboutit pas, je quitte la région ! Pardon ? Je quitte la région ! Parole de polonais ? Parole de polonais ! Mais alors, je signe pas ! Mais va-t'en ! Mais allez, dégage ! Gasse-toi ! Gasse-toi ! Gasse-toi ! Ça se sent ! Mais t'as vu ça, mon pote ? Hein ? Tu sais pas malheureux de jeter l'opprobre sur une communauté qui abrite en son sein des gens aussi prestigieux que Ladislas de Hoyos ! Tu penses sûrement à Menutas de Platas, espèce d'ordure ! Il a présenté le 20h ! T'en fais pas ! Avec sa guitare ! T'as lu, quand même ? Hein ? Ouais, c'est au courant, ouais ! Tellement, ils ont expulsé, les Romano ! Ouais, par contre, l'autre comte pas là qu'il est resté, lui ! Ouais, mais n'empêche qu'ils lui ont cramé sa bagnole juste avant de partir ! Ah, ça c'est bien fait pour ça ! Oui, mais alors c'est pas eux, c'est moi qui ai cramé sa bagnole ! Bah quoi, une ligne supplémentaire sur leur casier judiciaire aux manouches, ça les gêne pas, ils savent à peine lire ! Jean-Claude, même si c'est vrai, dis-moi que c'est pas vrai, je t'en prie, dis-moi que c'est pas vrai ! Mais détends-toi ! J'adore les manouches, moi ! Ça fait quoi hier soir ? Première spéciale, plateau télé, artichaut vinaigrette ! Ah si, j'ai vu la cassette de, dans la peau de John Malkovich, tu connais ? C'est bien ! Tu vois, il a trouvé un truc où il est rentré dans sa tête, et même quand Malkovich fait une nana, par exemple, le type se la gouin froci ! C'est marrant, c'est génial ! T'imagines ? Bah t'imagines, tu sais pas, par exemple, que ce soir après le boulot, bah tu rentres dans mon cerveau ! Ouais, t'imagines, tu fais quoi ce soir ? Euh, ah bah ce soir, je vais manger chez ma mère ! Top ! C'est super ! Il est lundi, bah je suis à Faitri Le Pinçon chez maman, et c'est Ragu ! Tu connais toi, Faitri Le Pinçon ? Ah non, je connais pas Faitri Le Pinçon ! C'est super ! Ah ouais, ouais ! Vas-y, continue, continue, dis-moi la suite, là, je suis quand même dingue ! Ah bah alors attends, après avec 40, c'est ce qu'on fait, on fait une partie de petit show ! Des fois, on se couche à 11h30 ! Waouh ! Vous êtes dingue ! Vas-y, continue, continue ! Ça te plaît pas, c'est ça ? Tu comprends vite quand même ! Ah d'accord, tu refuses de rentrer dans mon cerveau parce que je suis pas assez bien pour toi, c'est ça ? Bah tu comprends même très très vite, Sylvain ! T'as pas le droit de dire du mal de ma mère ! Par contre, si j'étais Gérard Depardieu, là tu serais d'accord de rentrer dans moi parce que tu rentres pas dans n'importe qui ! Il te faut de la vedette, monsieur Hervé, c'est ça ? Ah oui, mais Gérard Depardieu, j'ai eu une chance de passer la soirée avec Carole Bouquet ! Carole Bouquet ? Mais alors ? Bah rien prouve qu'elle fait un meilleur agout que ma mère ! Ah oui, mais je suis sûr qu'elle joue mieux aux petits chevaux ! C'est le sexe, c'est ça ? Non mais attends, tu rentres pas n'importe quand dans Gérard Depardieu parce qu'il y a aussi les soirées qu'un tue le pontage coronarien ! Ah t'as compris ? Ah oui ! T'es énorme toi ! Eh bonjour Nancy ! Salut les garçons ! Je vais te présenter Sylvain, Hervé ! Bonjour ! Kéry mon ami ! Bonjour ! Ah c'est donc vous l'ami de Nancy ! Et tous les matins vous arrivez avec elle donc ! Oui c'est bien, c'est bien ! Non mais arrête Hervé de le regarder comme ça ! C'est fou ! Bah quoi ! C'est évident, il pense qu'à pénétrer votre fiancée Nancy pour ensuite pouvoir coucher avec vous ! C'est croteste ! Pardon ? Non mais il est con ou quoi ? Mais c'est par rapport à une discussion sur John Malkovich ! Je vous explique ! Attends, ils sont gentils t'es dos bisounours là ! Mais non ! Ça fait deux secondes qu'on se connaît, déjà il me propose la méga partoze ! Oh mais non ! Vaut mieux qu'on se casse sinon dans deux secondes on va commencer à se tutoyer ! Et moi le tutoiement ça me rajoute ! D'accord ! Mais d'accord, très bien ! Je vous préviens Hervé, lundi on en reparle ! D'accord, ben allez-y Nancy ! Sylvain ? Oui ? Ça dirait que je pénètre dans ta peau ? Euh comment ça ? En force ? Ah non ! Ah non ! J'ai encore pris la tronche là avec ce crétin de Sylvain ! Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais dans la tête de John Malkovich ? Bah tant qu'à faire, je préférais être dans le slip de Rocco Sifredi ! Tu risais d'être un peu à l'étranger ! Ah oui mais je sortirais de temps en temps ! Tremble l'air ! T'es con ! André j'écoute ? Ouais ouais, ça t'a plu hein ! Ouais je sais je t'appelle ! Marie-Cécile, un peu fragile ! André j'écoute ? Ouais ouais, ça t'a plu hein ! Ouais ! Tu bois de plus ? Ouais je t'appelle ! Yvonne Solange, accro ! Et non ça marche pour toi hein ! Oui alors j'écoute ? Ben sous le paillasson la clé comme d'habitude ! Même Chouinard, ma concierge ! Et je t'emmerde ! Je t'entends dire une gueule, t'as planté le camping-car toi hein ! Tu parles pas de malheur hein ! J'ai un problème avec ma femme ! Figure toi qu'elle est tombée sur un magazine féminin à la con là ! Un article à la con comme quoi il y a 67% des gonzesses qui connaissent jamais l'orgasme ! Et tu connais ma femme, elle est toujours du côté de la majorité ! Comment elle sait puisqu'elle connaît pas de toute façon ! Mais je sais pas, un vague souvenir ! T'aurais pas un truc ? Ou des trucs ? J'en ai plein des trucs ! Déjà j'ai 10 doigts ! Et les femmes elles ont 1 500 000 zones érogènes sur le corps ! Ah ouais ! 1 500 000 ! Ouais à peu près ! Par exemple il y a un truc qui est vachement important tu vois c'est la lèvre ! Tu vois la lèvre ! En caresser la lèvre comme ça tu vois sur la commissure supérieure et redescendre ! Et faire le chemin inverse sur la commissure inférieure ! Comme ça tu vois ! Ça j'adore ça ! Ah ouais ouais c'est bien ça ! Et puis il y a les fesses aussi tu vois les fesses par exemple ! Les fesses tu vois tu peux les pétrir tu vois ! Les serrer, les emponnier comme ça les pincer ! Non non mais regarde ! J'ai plutôt les remonter et les séparer ! Plutôt que de les descendre tu vois et les rapprocher ! Ouais 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 ! Dis donc euh... T'as fait ça toi déjà ? Ouais j'ai fait enfin j'ai fait euh... Bah t'as fait ou t'as lu ? J'ai lu ! Mais je compte bien faire ! T'es sûr que ça va marcher ? Tu m'écoutes pas là ! Quoi ? T'es sûr que ça va marcher ? Bien sûr ! Parce que chez moi en ce moment c'est chaud hein ! Ça gueule hein ! Imagine que je refasse le trajet inférieur là jusqu'à la commissure ! Et puis que je lui pince la fesse ! Et que ça marche pas ! Et ben là le camping-car ça va être ma nouvelle adresse mon pote ! Non mais c'est marqué dans les bouquins c'est sûr ! C'est des spécialistes qui font ça ! Les spécialistes ! Les spécialistes ! Ils y connaissent quoi ma femme ? Les spécialistes ! Bah ils sont spécialisés qu'est-ce que tu veux que je te dise ! Ils posent des capteurs ultra sensoriels sur le corps ! Ils comparent les courbes du désir ! Ils font des graphiques ! Fais envie ça ! Tu parles ! Ouais bon mais je sais pas ! Faut demander ! Mais à qui ? On va demander à qui ? Aux femmes Jean-Claude ! Ouais c'est bien ! Bah oui c'est bien ! En plus des femmes il y en a plein au bureau ! Fred ! Non trop compliqué ! Il faut quelqu'un de basique et normal ! Bah il va ! Mais non ! Jeanne ! Jeanne ! Par exemple elle a des enfants ! Jeanne elle doit connaître ! Mais elle a pas de mec en même temps ! Jeanne ! Carole ! Oui ! Oui Carole ! Très bien ! En plus elle est bonne ! Carole ! Oui quoi ! Allez ! Y'a un problème ? Euh... Euh... Non ! Bon alors ! Pas facile de demander ça à Carole ! Dis-moi André ! Y'a Hervé qui m'a dit que t'étais un peu... enfin que t'avais des... des capacités de ce côté là et... Et moi j'ai un problème avec ma femme ! Je te réponds un petit truc ? Conseil d'ami ? Tu la frappes ! Pardon ? Les coups... Elles adorent ça ! Les coups, les coups euh... Quoique euh... Ça peut lui plaire ça les coups hein ! Ha 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 ! Les coups ! Quand il nous arrive ! Oh oui ! Ça fait mal ! Oh putain j'ai hâte d'être à ce soir ! Ha ha ! Franchement Jean-Claude je comprends pas pourquoi tu photocopies tes rapports de déplacement en 4 exemplaires, c'est débile ! C'est pour mes gosses, ça fait des feuilles de brouillon d'économiser ! Ah ouais ? Et pourquoi tu fais des photocopies alors ? Mais parce que comme ça on peut pas m'accuser de piquer du papier blanc ! Ha ha ! Maintenant j'y sais ! J'en ai plein des combines comme ça ! Ah bah garde-les, j'aimerais pas de privé ! Ah ouais ? Non ! Ça va JC ? C'est à toi l'enveloppe ? Non c'est pas à moi non ! Non mais tu vas pas l'ouvrir ! C'est pas à moi ! Attends ! C'est juste pour savoir à qui il faut la rendre ! Moi je ne cossonne pas, c'est dégueulasse ! Ah ouais ? Ouais ! Ouais j'aime bien ! Oh putain ! Une invite pour une soirée de cul dis donc ! Fais voir ! Fais voir ! Fais voir ! Ha ha ! Les nuits barbares soirées sado-mason ! Sado-mason ! Tenue cuir et latex de rigueur ! Avec la rigueur ! Invitation pour une personne ! Ouais ! Ah que j'aime ! Bon dis donc il y a un... Hé je serai ton esclave pour la nuit signé Adrien ! Qui c'est qui s'appelle Adrien ? Personne ! Personne ! Il y avait pas une gonzesse là ? Non ! Si Carole ! Oh putain Carole ! C'est pas vrai ! Oh mais ça y est je comprends mieux maintenant ! Avec son petit air sévère, ses lèvres pincées ! Elle fait ton poupon cul cul ! Bien sûr ! C'est pour ça qu'elle nous engueule comme des chiens ! Ça la fait jouir de nous engueuler à la saleté ! Et moi qui croyais qu'elle était hermétique à mon charme ! Mais pas du tout ! En fait ! Un homme à vrai ! Là elle sent qu'elle a pas de prise ! Bien sûr ! T'imagines en cuir latex avec un homme au bout de sa laisse ! Elle range l'invite parce que si elle arrive elle va nous parler ! Oh ! Oh ! Salut Carole ! Bonjour ! Bonjour Carole ! Alors on vient se taper un petit café ? Vous êtes sûr que vous avez pas du travail à faire ou de ricaner bêtement ? Eh oh ! C'est tout doux hein ! On est des hommes, faut pas nous parler comme à des chiens nous ! Ça range pas ! Bon qu'est-ce que c'est lent cette machine ! Ah bah faut la frapper, elle aime ça aussi ! Bon euh, je sais pas ce que vous avez tous les deux, mais là je crois qu'il faut vraiment que je reprenne ces services en main ! Oui bah c'est vrai qu'il faut nous mener à la baguette ! La schlag ! Vous oubliez rien Carole ? Ah mais rassurez-vous, je ne vais pas vous oublier ! Eh bah ça rigole, ça rigole, ça rigole ! On peut savoir ce qui vous fait marrer les gars ! Je vous entends depuis les toilettes ! Non mais attends, c'est un truc énorme ! Et tu peux pas deviner toi ! Tu peux pas comprendre surtout ! Oh écoutez, soyez sympa ! Oh merde ! Allez, c'est quoi ? Oh ça va ! Bon bah j'insiste pas, puisque ces messieurs ont leurs petits secrets ! Messieurs ? Hervé, je veux voir tous les registres d'entrée et de sortie 2001 sur mon bureau dès demain ! Jean-Claude ? Vos notes de frais de décembre ? De décembre ! C'est maintenant ! Vous voulez rire ? On va rire ! D'accord ! Mais c'est quoi ça ? C'est des méthodes de sadiques ? Eh faut pas vous laisser faire les gars, elles vous traitent comme des esclaves ! Oh ta gueule ! Fait chier Carole quand même ! J'ai envie de rentrer de sortie là ! Donc elle fait du court, sucré ou... Un peu ? Pfff ! Tu l'avais où ? Tu l'avais où ? J'ai vu sa tête ! J'ai vu sa tête de macaque ! Allez retourne-y putain ! Bon bah le boulot c'est bien, j'ai regardé les notes, parfait, excellent stage, t'apprends vite ! Par contre on ne te vois jamais que des gonzesses, j'en parlais hier avec ma femme, qu'est-ce tu fous ? T'en as parlé à Véro quand même ? Bah ouais ! Mais j'ai pas le temps ! La journée je suis sur la route, le soir je révise... Ouais mais c'est important les gonzesses ! Un VRP qui nique pas, c'est un VRP qui vend pas ! Alors sois pas gland ! Ou alors sertoisant ! Du gland ! Important l'humour pour les gonzesses ! Putain, t'as pas grand chose hein ! Sertoisant, du gland ! Ah je hais ce mec ! Hervé ! Oui Simon ! Je peux te poser une question ? Bah oui tu peux ! T'inquiète pas, c'est pas pour moi, c'est pour un pote ! Comment on fait pour démissionner ? Bah bah on envoie une lettre à l'accusé de réception au PDG ! Il met quoi dans la lettre ? Bah il met qu'il émissionne ! Ah c'est tout ? Il a pas besoin d'expliquer ? Non ! Tant mieux ça, ça m'arrange ! Et il remet un double à son supérieur aussi ! Ah merde ! Ah voilà ! Ah bah ça c'est le problème ! Justement avec mon pote, son supérieur hiérarchique c'est le problème ! Qu'est-ce qu'il se passe Simon ? T'as un problème avec Jean-Claude ? Comment tu sais ? C'est arrivé il y a pas une heure ! Il t'a appelé ? C'est Véro qui a voulu, c'est pas moi je te jure ! Quand il a déboulé dans le parking, j'ai cru qu'il allait me tuer, il avait des yeux de fou ! Attends, tu t'es fait la femme de Jean-Claude ? Oui, bah vas-y pendant que tu y ailles gueule pour un porte-voix, fais une manif ! Ah sas ! J'étais dans la voiture avec Véro ! D'ailleurs heureusement qu'il s'est jeté sur elle en premier, sinon j'étais mort ! Oh là là mais qu'il eut cru dis-donc ! Quelle histoire de merde ! Ah Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux y aller à café ? Ouais ! Oh mon dieu qu'est-ce qui te arrive là ? Qu'est-ce que là ? Là ! C'est rien, c'est un placard mal rangé qui m'est tombé sur la gueule ! Oh pas de bol ! T'aurais pas vu mon stagiaire ? Euh non, Simon, non je l'ai pas vu, pourquoi ? Comme ça rien, j'ai vu sa voiture en bas sur le parking ! Je me suis dit, tiens j'ai passé lui dire bonjour, un truc sympa entre potes ! J'ai essayé de trouver ! Non attends, tu me fais peur Jean-Claude, calme-toi ! C'est un gosse, il est irresponsable, il savait pas ce qu'il faisait ! C'est normal à son âge de vouloir se taper des vieilles ! Quoi ? Il te l'a dit ? Quoi non ? Il se tape ma femme et il le dit à tout le monde ! Enculé putain ! Oh je dérouille ! Elle m'a pas raté l'autre pute ! Déro ? Au début ça allait tu vois, je collais des pintes ! Et puis à un moment elle a réussi à attraper le cric dans la bagnole ! Oh putain elle m'a pas raté ! Oh la journée putain ! Simon, Simon t'inquiète pas ! Il est rentré chez moi, j'ai filé mes clés, il se repose ! J'ai sa parole ! Ça va ça va, j'ai pas peur ! Mais je sais ! Ah ouais t'as pas peur ? Jean-Claude qu'est-ce que tu fais ? Tu m'avais promis ! Hein ? Alors pourquoi t'es sorti aussi vite de ma femme tout à l'heure hein ? Fumier ! Bon qu'est-ce que tu comptes faire là ? Tu vas lui faire quoi là ? Là ? Ouais ! Je vais lui acheter un coupé sport avec des gens en talus ! C'est pas vrai ! Mais non je vais lui puler la gueule à cet emmancher ! Allez vas-y amène-toi ! Je suis désolé Jean-Claude ! Eh ben ça va pas suffire ça ! Oh putain ! Putain ! Mais regarde t'es prisé de partout ! Qu'est-ce que tu fais là ! T'es ridicule ! Pousse-toi ! Ah bah si je peux ! Arrête tes conneries ! Elle a vingt ans de plus que toi ! Dix-sept ! Et c'est pas le problème ! Si elle veut Véro je l'épouse comme elle est ! J'assume ! T'assumes quoi pour venin ? Le désespoir de mon pote ces trois gosses ? Hein ? Je crois pas que t'as fait assez de mal comme ça ! Le mieux crois-moi c'est que tu laisses tomber va ! Elle est enceinte ! Non bah le mieux crois-moi c'est que tu te débrouilles tout seul ! Putain ! On est en train de battre un record là ! Ah oui ça fait deux heures ! Ah bah tiens Jean-Claude ! Tu peux venir débarrasser mon bureau de la batterie de ton camping-car ! Elle fuit et s'attaque ma moquette ! D'accord ! Et puis toi Hervé ! Tes cartons de fournitures m'empêchent d'accéder à ma table de travail ! Alors si tu pouvais intervenir ! Oui 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 ! Une minute ! Oh les gonzesses ! Qu'est-ce qu'elle ferait sans nous je te demande ! Non mais c'est pas pour demain un monde sors mec ! Tu me manquerais plus que ça ! Philippe je t'ai déjà dit d'avertir quand t'arrivais derrière nous ! C'est chiant la porte hein ! Vas-y vas-y passe ! Voilà passe ! On fout t'es pas mon genre ! Eh vous me le dites hein ! Quand vous êtes fatigué je vous remplace ! Ok ! On te fait signe ! Ha ! À plus tard ! Hé ! Vous savez pas quoi ? Demain c'est la Sainte Maïva ! Ouais ! Ce serait super si on lui faisait un cadeau collectif ! Elle a une Sainte Maïva... Bah écoute sûrement hein ! Genre martyre, vierge du 5ème siècle, morte en palais... Ah bah ouais comme la nôtre ! Sauf qu'elle aimerait bien qu'on l'empale. Mais non, mais non, mais ce serait bien qu'on lui offre un truc de femme, un truc qui lui fasse vraiment du bien, je sais pas, une coupe chez le coiffeur, un soin en institut. Une journée ou amam, le jour des hommes. Moi, je l'accompagne s'il faut. Ah ben ouais, voilà un truc comme ça qui la détende, vraiment, quoi. Quoi ? Dites-donc ! Attends, mais oh... Mais Fred, t'as pas une idée, toi, de cadeau pour la Sainte Maéva ? Je sais pas, il lui faudrait un truc qu'elle penserait jamais à souffrir elle-même. Ben si, un truc qui la détende, qu'elle penserait pas à souffrir, j'ai mon idée là-dessus. Vibromasseur. Attends, c'est dégueulasse. Ouais, le plaisir féminin, c'est dégueulasse pour toi. Ah non, 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 mais non, mais on est là, nous. Enfin, peut-être pas pour Maéva, enfin... Mais quelle bonne idée ! Quelle bonne idée, un vibromasseur ! Attends, ça vibre, ça masse, ça détend ! Ben du coup, t'es plus épanouie, t'as une plus belle peau, t'as le cheveu facile. Ah non, 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 c'est beaucoup mieux qu'un institut ou un soin, j'ai le coiffeur. Non, mais enfin, Maéva, allez pas en manque à ce point-là. Je sais pas ce que j'ai, j'ai mes nerfs. Bon, eh... Va pour l'idée de Fred. Je t'explique un, ça. Point, quatre. Bonne fête, Maéva ! Oh, un cadeau pour la sainte Maéva ! C'était qui, la sainte Maéva, au fait ? Oh, la pauvre, elle était vierge et martyr au cinquième siècle, elle est morte en palais, tu te rends compte ? Oh, elle est superbe ! Ce design, comme il est profilé ! Attention, à trois vitesses, à trois. Tu vois que ça me plaît ? Ouais. Et tu sais comment ça marche ? Oh, Hervé, je suis panée de la dernière pluie ! Tu vas pour me dire que t'as déjà eu un ziz ici ? Oh, Hervé, je sais quand même me servir d'un mixeur ! D'un mixeur ! Bon, allez, moi, je vais bosser, moi ! Alors, il paraît que Maéva vous a invité à dîner pour sa fête, là ? C'est sympa. Qu'est-ce que vous a fait ? La soupe. Ah, une soupe ? Maison ? Ah oui, oui, je pense, oui. Il y avait des grumeaux. Oh, c'est bon, ça, une bonne soupe aux légumes, hein ? Bah, mais il y a beaucoup de grumeaux. Ouais ? Des anecdotes de bureau ? Participez au forum Caméra Café sur M6.fr. Oh, du don, Jeanne ! Je suis pas là souvent, j'en profite. Bah, ouais, hein ! Je suis sûr que le personnel va se prendre au jeu. Leur faire jouer les scènes de la vie d'entreprise, c'est une riche idée. En tant que nouveau psychologue de la maison, vous marquez des points, je vous le dis. Mais attendez, vous allez pas le regretter, hein. Je suis sûr qu'après cette séance, votre personnel sera moins... ...coissé. Plus accessible aux... ...contacts informels. Et puis on voit que la vie est un théâtre. J'espère que vous ne vous formaliserez pas trop de leur piteux jeu d'acteur, à part moi, monsieur. Vous avez des talents de comédien ? Pour tout vous dire, j'ai failli embrasser la carrière. J'étais un jeune premier, très prometteur, mais la vie en l'a décédé autrement, l'accident. Racontez ? Ma femme m'a épousé. Tiens, tiens. Vous m'avez demandé, Jean-Guy ? Ah, Hervé, je voudrais vous présenter notre nouveau psychologue, monsieur Serge Toitie. Pour son premier contact dans l'entreprise, il a une idée fumante. Fumante à fumeux, y'a qu'un mœu. J'ai l'impression qu'on va se voir souvent, tous les deux. Oui, peut-être, je ne sais pas. Bon, ce que je vous demande, c'est très simple, c'est d'improviser. OK. Vous faites quoi dans l'entreprise, vous ? Je suis responsable des achats et délégué syndical, mais ça vous le sortez vite. Délégué syndical, c'est génial, ça. Ah, tiens. OK, alors, on va jouer le conflit. Le bras de fer entre la direction et le syndicat. Ah oui, ça, je connais, ouais. OK, vous êtes prêts ? Actez. Alors, Dumont, votre syndicat fait encore des siennes, hein ? Meutent les camarades, on a déposé le préavis de grève depuis deux semaines, mais le DRH, il ne bouge pas son gros cul. Alors moi, j'attends... Quoi ? Comment ? T'entends-je ? Oui, hein ? Vous avez fait un tout petit peu drôle. Non, non, mais prenez l'exemple sur Hervé. Hervé, très, très bien. Non, non, franchement. Je me suis cru dans un quai de l'autre. D'ailleurs, d'après mes fiches, vous êtes féru de cinéma engagé, non ? Ah, ben, j'ai moi-même réalisé dans la jeunesse des brûlots avant-gardistes. Et puis, bon, ben, voilà, je... Aujourd'hui, je suis là, aux achats. Vous êtes très bien aux achats. Oui. Hum, j'ai comme l'impression qu'on va se voir souvent, tous les deux. Bon, Jean-Guy, vous avez un problème avec votre secrétaire qui est un peu à fleur de peau. On va voir comment vous gérez le conflit. Vous êtes prêts ? Actez. Dites-moi, ma petite Jeanne, vous voulez venir dans mon bureau ? Parce que j'ai... Je vous en prie, ne me touchez pas, Jean-Guy, c'est du harcèlement sexuel. Oh, je vais vous appeler fleurer le bras, hein ? Mais calmez-vous, hein ? Vous êtes à fleur de peau. Je vous aurais prévenu, Jean-Guy. Oh, génial, la gifle, alors là. On sent vraiment qu'elle vient de l'intérieur, celle-là, hein ? Une espèce de revanche, là, sur son moi profond. Vous trouvez pas, Jean-Guy ? Oui. Bon, c'est très bien, on continue. On approche, on approche, allez. Je reprends où, alors ? Où vous voulez. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Hep, 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 faut que je vous voie aussi, vous. Écoutez, je crois qu'on va en rester là, je ne suis pas convaincu par l'expérience, hein. Vous arrivez trop tard, ben, il va à la comédie, c'est fini. Monsieur Serge va revoir ses méthodes. On va enfin pouvoir se remettre au travail. Ben, moi aussi j'avais envie d'acter. Vous êtes trop rigide, comme votre jeu, d'ailleurs. Détendez-vous, allez, faites sortir cette tension intérieure, là. Fluidifiez-vous. Hé, Maëva. Jean-Guy. Vous a confié une mission délicate. Exprimez-lui votre reconnaissance. Ah, ça, c'est un thème subtil, ça. Merci. T'as de beaux yeux, tu sais. Génial. Génial. C'est génial, ça. Allez, on recommence. On sait. Allez. TOUCHE DES COONS ! Ah, ça soulage. Bonjour Nancy. Bonjour Hervé. Ça va ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle est vraie. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour Nancy. Bonjour. Mais va, vous aimez votre travail ? Pourquoi vous me demandez ça ? Il y a quelque chose que j'ai fait mal ? Non, pas plus que d'habitude. Non, je voulais juste savoir si vous aimez travailler avec moi. Pourquoi vous me dites ça ? J'ai oublié quelque chose ? Non, mais du calme, Eva. C'est juste une question en l'air. Pendant qu'on prend un café dans le cadre d'une conversation d'agrément. Vous oubliez que c'est moi qui commande. Est-ce que vous aimez me seconder, Eva ? Je suis de bêtise, c'est ça ? Non, mais je vous connais. Quand je vous vois venir comme ça, tout sucre, tout m'y est... Bon, Eva, arrêtez ça maintenant. Tout va bien. Je vous demande juste si vous avez du plaisir dans votre boulot. J'ai mal pesé les envois. J'ai oublié les timbres. Tout est revenu comme la dernière fois. Non, mais tout va bien. Vous avez tout fait parfaitement bien. C'est quand même dingue qu'on puisse pas avoir une conversation d'égal à égal ensemble. Quand je vous vois cuiller chez nous avec Nancy, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Ah non, mais c'est différent. Nancy, c'est pas professionnel. Nancy, elle aime les gens. Pardon ? Ah, bonjour Hervé. Salut, ça va ? Oui, bien. Et vous, quoi de neuf ? Bon, la routine, notre entrain, quoi. Pareil. Ah, Nancy, c'est l'heure du chocolat. Je vous l'offre, je vous l'offre. Je sais, je devrais pas, ça fait grossir, mais j'adore ça. Oh, mais comme il y a les bonnes horneurs, j'aimais trop. Bon, Hervé, c'est un petit peu cavalier, c'est quoi ? Si vous avez lu mon livre sur Godard par Godard ? Ah oui, sublime. Faites-moi, pensez à vous prêter mon Hitchcock par Tréfaux. D'accord. Vous êtes chou. Allez, je me sauve. Au revoir, Carole. Au revoir ? Elle est sympa. Non, j'y vais, j'ai du boulot, moi. Plus tard. Je m'en fous, de toute façon, je vais super bien. Bonjour, 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 Billy Rondel. Ah, Philippe ! Ça me fait plaisir de vous voir. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Mais non, comme ça, ça me fait plaisir de venir à la machine, de parler aux gens, d'écouter aussi. Ça va, Carole ? Oh, bon, en ce moment, j'ai une peuche d'acier. Tout me réussit. J'ai arrêté la gym, j'ai pas pris un kilo. Mon chat est mort. J'ai même pas de peine. Alors, vous voyez, je vais super bien. Tant mieux, tant mieux. Tiens, un petit restaurant ce soir, tous les deux. Ah non, ce soir, je peux pas, j'ai une bouffe avec Jeanne et Fred. On va chez une copine de Nancy. Putain, même ça, j'y arrive pas. C'est pas ma journée. C'est pas ma journée. Bonjour, Carole. Habitude. Tous les cons ! Alors, Sylvain ? Ça gazouille ? Ouais, pas trop. Je sais pas, j'ai pas la forme. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Y'a rien qui me réussit. J'ai eu des mauvaises nouvelles. Bah, faut se ressaisir, Sylvain. T'en veux une, de bonnes nouvelles qui fait plaisir ? Hein ? Bah ouais, plutôt, ouais. Ouais ? Eh bah, moi, je vais super bien. T'en veux ? Non, t'en veux pas ? T'as tort. À gauche. Hervé ! Ah, ton café. Oh, Jean-Claude, attends, c'est de l'humour ou quoi ? C'est pour du café, ça ? Ben attends, hé, c'est marqué dessus, tiens, un café noir. Regarde, sans. Merde, c'est de la soupe à la tomate. Oh, cette machine a encore pété, putain. Enfin, attends, une semaine avant qu'elle soit réparée. Merde ! Je vais voir ce que je peux faire, je suis un as. Non, toi, tu laisses tes mains au fond de tes poches, sinon tu vas tout péter. Eh, je peux quand même me faire un café, oh ! Chut, chut, attends, Sylvain, j'ai une idée. Passe pas ta pièce. Ta pièce, ta pièce, Sylvain ! Attends, et si je fais... Soupe à la tomate. Jean-Claude. Des citronnes. Ok, tu veux jouer au con, t'es pas sûr de gagner. Ok, les gars, on s'organise. Toi, tu vas me chercher les papiers stylo et toi, toutes les pièces de l'étage. La guerre ! Massage. Des quatre, des quatre, des quatre. Des quatre, des quatre, des quatre ! Sylvain, gouttes ! Quoi ? Vervaine. Oui, 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 Vervaine, on l'a fait deux fois déjà, des quatre ! Deux fois, j'ai eu mal ! Bon, et t'as qu'à mieux nous guider, hein ! Bon, c'est quoi ta liste, là ? Fais voir. On est quasi bon, on a tous les A, tous les D. Normalement, il nous reste qu'à identifier C5 et B2. On n'a plus que deux essais. Et au niveau monnaie, on en est où ? Ben, plus qu'une. Comment ça, une ? Mais on avait pris toutes les pièces à l'étage, là ! Comment on avait pu me merder à ce point-là ? Comment on a pu me merder ? Qui sait que tu fais deux fois deux quatre et deux fois C1 ? Mais sur les conseils de qui ? Alors, vas-y, mollo, hein ! Bon, t'en pis, je tente B2. Sylvain, monnaie. N'y fiche pas, Sylvain, je le sens pas, moi. J'ai plutôt le feeling sur C5. Ah ouais ? Comme tout à l'heure, ton feeling sur le cappuccino ? Parce que toi, t'étais peut-être pas prêt à parier ta chemise sur jus de tomate ? Ok, on le joue pile ou face. B2, pile, C5, face. Piesse. B2, c'était écrit. Allez. Vous êtes prêts, les gars ? Tiens ! Café noir sucré, les gars ! Yes ! On a gagné ! On a gagné ! Ça, c'est une leçon de vie. Quand l'adversité n'a jamais baissé les bras. Tu as vu ton petit café, Sylvain ? Ouais. À 95 mètres. Mais c'est pas cher pour une leçon de vie ! Faut que je te disais un truc ? Quand je t'ai vu partir sur B2, j'y croyais pas. Je sais. On a mérité d'un petit café. Mais comment ? T'as une pièce ? Mais tout. Salope. T'étais-tu, hein ? Non, tu sais ce qui va descendre. De toute façon, je m'en fiche. Je prends n'importe quoi, alors. C'est ton potage, ton histoire. Hé, hé ! Café. Salope. Ça y est, il est déménagé. Tu sais, mon studio, en face du cimetière, au-dessus de la marbrerie. Ben, je l'ai pris. Tu l'as pris ? Ben, tu vas pas être emmerdé par les voisins, toi. Ben, ça, c'est sûr. À gauche, c'est une petite vieille. À droite, c'est un gardien de phare. Il est jamais là. Des enfoirés. Ah, Jean-Guy, je pensais à vous, justement. Pourquoi je suis pas invité au salon, là ? Pourquoi je suis pas sur la liste ? Tous les ans, c'est la même histoire. On n'a jamais assez d'invitation et ça fait toujours des déçus. J'ai 12 ans de boîte, dont 10 de salon. Philippe est invité et vient juste d'arriver. J'exige d'être invité. C'est facile, la liste signée du président, monter dans son bureau et exiger. Moi, je ne peux rien faire. Dois-je vous rappeler mon statut de délégué syndical ? Bon, c'est qu'il y a un désistement. Vous êtes dans le train, d'accord ? Voilà. Je peux même pas le virer. Salut. Salut. Alors, ça y est, tu fais le salon à la porte de Versailles ? Grave que je le fais. Paris, c'est Paris. Moi, j'aime la donner. Eh ouais. Je te dis honnête, tu vas te faire chier. Pourquoi tu dis ça ? Parce que Jean-Glis, tu vois, il prend les nouveaux sous son aile et puis il les trimballe pendant trois jours. Exactement. Il va pas te lâcher. Il va te faire la visite guidée, c'est son truc, ça. Tu sais ce qu'il a prévu, Jean-Guy, pour sa retraite ? Bénévole en Mont-Saint-Michel. Mais tout le monde me dit que j'ai de la chance. Ouais, enfin, si on veut, hein, lever six heures, coucher vingt-trois heures. Ça va être un vrai calvaire, hein, avec la croix et les clous. Ah ouais. Mets pas des mocassas, malheureux, tu as pissé le sang dès le premier soir. Prends plutôt une paire de pompes de rando. Je vais peut-être pas y aller, alors. Comme ça, Hervé pourra prendre ma place. Et Ferlin nous bague ratos pendant trois jours avec son pote Jean-Claude. Bande de faux d'herges. Tu sais ce qu'il a fait, là, en partant, là ? Non, laisse, laisse, laisse. Il a mis un coup de cool, là ? Laisse, 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 attends. 12 ans de boîte, tu sais comment il me traite. J'ai laissé mes plus belles années dans cette tôle, moi. Foiré, moi. Tu veux que je t'ai dit, Hervé, on est en train de vieillir. Mais non, mais non, mais ça, c'est les jeunes, maintenant. Tu leur donnes ça, ils mangent ça. C'est des sauterelles ou je sais pas quoi, là. Bon, enfin, ça me rappelle mes bémus, moi, tu vois. Moi, non, non, attends, dis-donc, au début, on n'était pas pareil, nous, hein. On a tout construit, hein, il n'y avait rien. Ah, mais c'est pas grave, je fais plus de cadeaux, moi. Ils ont envoyé chez le travailleur, c'est le délégué syndical qui leur revient dans la gueule. Je suis un boumang, moi. Vous devriez venir. Bon, allez, j'ai préparé ma valise. Bon, Philippe, t'arrêtes avec le patin, maintenant, hein. C'est interdit dans les bureaux. Regardez. Hé, je ne suis pas rien, t'as vu, je suis nickel. Oh, un jeu de patin, jeu de vilain, hein. On va aller donc au bus palladium, au métropolis, au bain-de-douche. Au bain-de-douche. Oh, le coup de peau. Oh, non, non, c'est pas du peau, c'est de la justice. Il faut faire du courant pour Philippe. Ah, oui. Il s'est cassé la jambe. C'est terrible, hein. Ça fait mal, hein. Sans prévenir comme ça. Café, café. Fais-lui ton petit café, finalement, à 95 balles. Ouais, 95 balles, ouais. Excuse-moi, vieux, excuse-moi, viens, là. Viens, viens, viens. Je suis désolé, je te pique ta réplique. C'est pas, viens, c'est pas. Salope. Quoi ? Petite salope. Regarde, mais j'ai une pisse que je lui donne, là. Il t'en dépose. T'es une chienasse, toi, hein. T'es une chienasse. Ah, tu m'as fait peur avec ça, là. Vince, qu'est-ce que tu penses de la différence d'âge dans un couple ? Euh, ah oui, genre Johnny et Laetitia, ouais, je veux bien. C'est cool, ouais, c'est pas mal. Oui, mais dans l'autre sens. Euh, Laetitia et Johnny ? Non, je veux dire quand c'est la fille qui est plus âgée que le garçon. Ah oui, comme euh... Comme euh... Comme nous. Tu veux un potage ? Ah, Maëva. Voilà, 150 lettres, 150 timbres et une petite éponge. Il est 14h, faut que ça parte à 18. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Bah, pourquoi vous donnez pas ça à Vince, au service courrier ? Parce que c'est des courriers personnels, c'est des cartes de vœux. Bah, dis donc, vous êtes pas en avance, hein. Bah, vous non plus. Au boulot ! Voilà, j'ai tout découpé. Bon, mais maintenant, je colle. Alors, je prends, je lèche. Et j'applique. Je prends, je lèche. Oh, elle est à l'envers. Bah, c'est pas grave, je recommence. Je prends, je lèche. Qu'est-ce qui t'arrive, Maëva ? Là, t'es en panique ou quoi ? Je m'en sortirai jamais. J'ai 150 imbracolés pour 18h, il est 17h45. Ah ouais ? Et t'as commencé à quelle heure, là ? À 14h. Ah ouais, quand même, ouais. Et t'as de la famille, hein, Genève ? Non, mais au début, je m'en sortais bien, puis là, ça se gâte. Ouais, ouais, bah, en effet, ouais. Mais montre voir comment tu fais, là. Alors, je prends. Oui. Je lèche. Et j'applique. Je prends. Je lèche. Eh ouh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'y a d'aller ! Hein, toi, tu sais, mais j'y crois pas, la valée, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, mais pourquoi tu n'utilises pas l'éponge ? C'est beaucoup plus simple. Attends, je vais te montrer, j'ai une technique d'éculeur, tu vas voir, tu fais deux tas, tu vois, regarde, hop, là, tac, tac, voilà, tu prends les deux trucs, et voilà, voilà, c'est fait, voilà, ça, c'est réglé, hop, voilà. Tac, 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 tu vois, c'est simple, hein, vas-y, essaie. Ah, mais c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu fais, c'est l'éponge que je fais pour remplacer la langue. Mais moi, j'aime bien quand on lèche. Ah, oui. Tu sais, Vince, pour les lettres, j'ai beaucoup apprécié ton geste. Non, mais t'étais down, donc je t'ai aidé, c'est tout. Justement, j'ai réfléchi. Pour nous deux, la différence d'âge, tout ça, j'ai compté, hein, ça ne fait que 120 mois. Ah, oui, mais 120 mois, ça fait quand même 10 ans, quoi, tu vois. Oui, on peut voir les choses comme ça. Oui, oui. Euh, fais gaffe à pas user ta langue, toi, hein, je trouve que tu t'en sers beaucoup en ce moment. Sinon, tu veux pas plutôt un potage ? C'était bien, cinq jours à Istanbul, le frais de la boîte, ils se sont pas foutus de nous, hein. Ouais, bof, côté relationnel, c'était naze. De toute façon, il y a un petit relâchement dans les séminaires. Ah bon ? Moi, j'aurais rien remarqué. Oh, mais si, si, je t'assure. Attends, il y avait un ségement foutisme dans le groupe. Tiens, cette année, par exemple, j'ai passé presque deux nuits de suite sans... En 50 boîtes, c'est la première fois. Oh non, moi, j'aurais rien remarqué. Oh, je suis à con. Ah, je suis endormi à l'arrière du quart. Bah ouais, je sais, on t'avait oublié. Mais là, ça cicatrise, là. Ça tire un peu. Elle est bronzée. Bip, bip ! Ouais ! Oh là là, 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 Hervé ! Alors, la Turquie, les chers de l'Orient, qui sait qui a donné l'idée des directions ? C'est Hervé ! Alors ? Là, c'est top, mais à Istanbul, vous ne verriez pas ça en Turquie. Et puis alors, l'hôtel, la bouffe, la piscine... Moi, l'année prochaine, j'y retourne avec le camping-car, et puis je ramène des tapis que je vais refourguer ici. Mais non, attends, t'es zinzin, c'est un coup à finir comme le type de Minat Express, là. Bah oui, mais toi, dès qu'il s'agit d'être héroïque, il n'y a plus personne. Tiens, en parlant de héros, bravo, Jean-Claude, quand même, pour ton titre de meilleur vendeur de l'année. Bravo. Non, non, vraiment. Oui ! Ah, bah, les gars, attendez, ça fait 15 ans qu'il attend ça. Comme un con, j'avais oublié mon discours dans ma chambre d'hôtel. Comment ça se voyait, Jean-Claude ? T'es arrivé, t'es débloque ! C'est le raki qui passait pas à cause du kebab ! Bon, j'ai eu la direction au bout du fil, ils m'ont dit qu'ils avaient une autre surprise pour toi, c'est pour cet après-midi. Tu déconnes ? Non, je te jure. Oh, non, bah, vas-y, dis... Ah, bah, non, je pars. Dis-moi, dis-moi ! Attends, ça serait quand même pas le chiot chimique de mes rêves pour le camping-car ! Cut ! Non, dis-moi ! Allô, madame Jean-Claude convenant ? Oui, Sylvain l'appareil. Alors, je suis un collègue de bureau de votre mari, et voilà, on a une petite surprise pour lui. Cet après-midi, je vous explique. Sylvain ! Oui ! Verre les comptes, non ! Alors, bon, c'est super que vous soyez venu avec les enfants, parce qu'il en est tellement fier de ces enfants. Ouais, c'est pas ce qu'il dit à la maison, hein ! Vous en voulez ? Non, 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 c'est ça. Bon, et cette récompense, c'est quoi ? Alors, j'en sais rien, c'est un collègue qui a tout préparé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher dans mon bureau. Il ne faudrait pas qu'on se fasse à voir. Non, bon, alors les enfants, vous n'oubliez pas, quand papa reçoit son prix, vous savez ce que vous devez faire, hein, d'accord ? Allez, hop, Jason ! Jason ! Qu'est-ce qu'il fout, le président ? Bon, ben là, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Formidable. Ça, pour les départs en retraite de la compta, ça, il vient bouffer des cacahuètes, hein. Mais pour récompenser le meilleur vendeur de la boîte, walou, hein. Fait chier, merde ! Jean-Claude, j'ai été mandaté par le président. Surprise ! Allez, fixe ! Jean-Claude, au nom de toute la boîte, je suis fier de te remettre cette récompense du plus chaud lapin du séminaire, 7 aventures sexuelles avec partenaires différentes, officiellement reconnues et validées, et tout cela en 5 jours. Félicitations. Hop, 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 hop ! Pauvre type ! Minable ! Allez, les enfants, on y va ! Jason ! Allez ! Bravo, papa ! Chut ! Et crois-moi, ce soir, on va en parler. Ça, j'ai déjà été dans la merde, mais là... On va, Tobler ? Alors ? Ben alors, on s'est réconciliés sur l'oreiller. Bon, je te cache pas que j'ai passé un peu le reste de la nuit dans le jardin, mais j'ai l'habitude, hein. Eh, dis-moi, il est où, le Zob en or ? Dans mon bureau ? Eh, 15 ans de boîte que j'attendais ça, hein. Alors, respect, là, quand même. Je vais l'emmener en clientèle. Des anecdotes de bureau ? Participez au forum Caméra Café sur M6.fr. Ah, j'ai la flic ! Lâche-moi, Vincent, je te préviens, c'est pas le moment. Mais j'ai rien dit. Ouais, ben justement, écrase ! Ben attends, mais qu'est-ce qui te prend ? Ça va pas ou quoi, toi ? Mais tu comprends pas que je t'en vis pas ? Que j'aimerais pas être à ta place ? Célibataire ? Sans enfant ? Sans dette, ni crédit, sans problème ? Une vie de merde ! Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Encore. Ah, non, c'est ça, ce matin, au petit-déj, de but en but. De but en blanc ? Non, mais attends, je sais, ça fait mal, hein. Moi, quand la mienne est partie, j'ai l'impression que le monde entier s'est écroulé autour de moi. Ah, putain. Ouais, ouais, tout ce que j'avais construit pendant ces années. Alors, voilà, tout d'un coup, la maison était vide, tant que tout était à elle, à part les murs. Ah, putain. Et t'as mangé du cassoula même la boîte ? Mais j'ai pleuré, Jean-Claude. Ah, putain. J'ai pleuré parce qu'un homme sans une femme, il est comme une étoile perdue sur le chemin de la route de l'infini, de l'espace. Ah, putain. Et c'est quand elle est partie que j'ai compris qu'il était trop tard, tu vois. Mais bon, il est pas trop tard pour réagir. Oui, mais alors, il est trop tard ou il est pas trop tard ? Oh, mais ne simplifie pas les choses, Jean-Claude, c'est plus compliqué que ça, c'est... Oh, putain. Question, toute simple. C'est son anniversaire, tu fais quoi ? Ben, je vais faire un truc qu'elle aime. Bien joué. C'est pas son anniversaire. Tu m'embrouilles, là. J'attends Noël. Mais non, c'est là que tu te trompes. Les femmes, faut les surprendre, faut les choyer, faut... Tu lui payes des fleurs de temps en temps, comme ça, tu les mets dans un resto. Bon, lui, t'es... Bon, alors, un truc pas cher, un dîner en tête à tête, en amoureux à la maison ce soir. Et les gosses, ils font quoi ? C'est manique, vous allez faire des gosses aussi, c'est vrai. Ah bon, alors, je sais, tu lui fais le coup de la foudre couchée. C'est quoi, ça ? Si tu l'allonges sur le sol, comme ça, les jambes écartées, les pieds bien à plat, et le foudre en coucher. C'est missionnaire, ça, hein ? Les pieds bien à plat, ça, au sol. Ouais. C'est l'astuce. Ça résolue pas le problème des gosses, hein ? C'est vrai. Parce que tu comprends, une fois qu'elle nous a servi à bouffer, bon, ben là, elle monte, elle couche les gosses, hein ? Alors moi, j'attends, je suis là comme un con dans le salon, devant ma télé, hein ? Et puis après, eh ben, il faut qu'elle fasse la vaisselle, alors qu'elle pourrait attendre le lendemain pour faire la vaisselle. Non, elle l'a fait maintenant, hein ? Et puis pas question que je l'aide ! Ouais, mais je sais, c'est ce problème de rivalité avec nos mères, de toute façon. Ben ouais, alors que le jour où elles nous laisseront passer l'aspirateur, faire des lessives, tout ça, eh ben là, on aura, on vivra en harmonie. En harmonie, voilà, t'as trouvé le mot, exactement ça, en harmonie. Comme Johnny et son public. Voilà, tout à fait. Mais il y a un philosophe qui disait un truc très juste à ce sujet-là, qui m'est sorti de l'esprit, là, mais qui était... c'était bien, c'était... Ouais, 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 ouais. Et c'est bien ce qu'ils se disent, des philosophes. Eh, je suis désolé, J.C. pour ta femme. Non, mais c'est vrai, c'est con, les couples qui séparent. Mais elles ne partent plus ! Ah oui ? Mais ouais ! Un petit week-end à Saint-Nazaire de douzaine d'huîtres. Un petit coup de foudre et puis ça y est, c'était plié. Toi, c'est sûr que ça risque pas de t'arriver que ta femme se barre, t'as pas de femme. Et sinon, on avait un amant, non ? Un amant ? Ben oui, je sais pas, ça arrive, tu sais, le train-train, les gosses, un mari commercial, t'es souvent absent, elle doit se faire chier, quoi. Une vie de merde. Attends, une vie de merde, je viens quand même de lui payer une nappe bugomme, là, hein. Et puis des doubleurs rideau fantaisie pour la chambre, couleur champagne. Un style très déco, comme elle dit. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus, là, je suis au max, hein ? Vins.